Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock Aujourd'hui les amis comme tous les dimanches depuis quelques semaines maintenant quand vous verrez cette vidéo Soit on sera riche, soit on sera très pauvre Si vous avez suivi ma vidéo d'hier et surtout suivi mes pronostics D'ailleurs si vous avez raté la vidéo comme d'habitude je vous mets le lien en suggestion les amis de la vidéo d'hier N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout 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 si vous voulez aider le développement de la chaîne n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu Vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne Et donc vous avez vu j'ai tout parié sur les JWM2 côté Horus Vous le voyez on a parié contre les FN côté Anubis avec cette info que les NCB sont évidemment sur le même royaume Que les FN pour ceux qui ne le savaient pas et les FN sont l'alliance qui lead Donc on a un vrai risque aussi côté Anubis mais j'y crois Et côté Horus donc le côté où je suis avec mon main account J'ai vraiment tout mis sur les JWM2 et plus le temps passe vous savez les amis et plus j'y crois La cote des JWM2 malheureusement pour nous est remontée J'aime bien que cette cote soit basse parce qu'on serait blindé Et franchement pour moi on a une vraie chance de gagner Et quand on verra de façon cette vidéo quand vous la verrez à 18h on sera fixé Puisque c'est à 13h UTC donc à 15h pour nous Donc on sera fixé d'ailleurs sur les deux matchs quand vous verrez cette vidéo Donc on croise les doigts j'espère qu'on va se blinder Là avec cette cote là avec les 10 000 que j'ai mis pour ma part Si les JWM2 gagnent ce que je crois Je devrais empocher allez disons 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 15 000 Auric Donc je devrais récupérer 25 000 Auric normalement si je dis pas de bêtises Donc j'espère que ça va être le cas autour de 20 000 Bref on va bien voir comment ils recalculent leur cote par rapport à ça On est un peu moins de 1 pour 2 Donc je pense qu'effectivement on sera autour des 25 000 On croise les doigts en tout cas pour les JWM2 Une petite astuce pour la suite du KVK aussi Puisque j'étais en train de regarder ce qui se passait sur notre chronique Donc vous le voyez nous on a pas atteint malheureusement les 10 espions Vous avez vu dans les deux vidéos bonus que je vous ai faites de guerre Ou j'en ferai d'autres bien évidemment Merci certains d'entre vous m'ont envoyé sur Discord d'ailleurs Des liens vers des musiques qu'on peut mettre des musiques de guerre Donc merci à eux en tout cas elles sont très sympas celles que vous m'avez envoyé On regarde voyez on va avoir querelle du conflit Donc ça on s'en fout c'est des forts à détruire tout le monde à le faire Et là ce qui est important c'est qu'on va avoir si vous êtes en KVK comme moi Light and Darkness Vous allez avoir l'alliance l'ouverture des portes de niveau 6 Alors ce qui est intéressant dans cette zone là C'est que c'est à ce moment là comme je vous ai déjà dit Qu'il va falloir commencer à claquer vos potions de PA pour faire du barbare Puisqu'on le voit en zone macha Il y a quand même beaucoup de barbares qui sont d'un niveau supérieur à 35 Et donc c'est ce qui est intéressant De toute façon ce qui est le plus rentable c'est soit les barbares 35+, Donc si vous avez un peu de temps c'est ce qu'il faut faire pour moi Parce que vous récupérez plus d'items en plus Donc c'est vraiment de la balle Ou sinon les forts de niveau 9 Mais si on regarde dans cette zone là Vous le voyez on voit surtout du 7 Du 7, du 7, du 6 Vous voyez il n'y a pas encore de forts de niveau 9 Du 7, du 7 Donc les 9 sont rares et inexistants Et si on va dans la zone d'après Est-ce qu'ils ont peut-être déjà pas pop ? C'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas encore là Vous le voyez dans la zone d'après on est du 7 Donc ils n'ont pas encore pop c'est pour ça Donc est-ce que les forts de niveau 9 Donc cette map là elle marche vraiment comme l'ancienne map Comme l'ancien KVK Les forts de niveau supérieur ne pop qu'au moment de la chronique Avant cela ils ne popent pas Donc c'est assez classique Donc en tout cas est-ce que dans cette zone là Ils seront là je ne sais pas Mais en tout cas ce qui est sûr pour le moment C'est qu'ils ne sont pas là Et quand les portes vont s'ouvrir ils ne sont pas là Parce que si on regarde la chronique Les forts de niveau 9 c'est pas avant très très longtemps On regarde 10 espions Niveau 8 Hop là vous voyez c'est que là On arrive à pas très très loin de la fin Il ne restera plus que 5 chroniques avant la fin Lorsqu'on sera sur les niveaux 9 Donc franchement n'attendez pas l'effort de niveau 9 Même si c'est ce qui est le plus rentable Moi je vous conseille vraiment de faire des barbares Des plus rentables en termes de points à pas grand chose Moi je vous conseille de faire des barbares 35+, Donc 36, 37, 38, 39 C'est ce qui est vraiment le plus intéressant pour moi à ce stade là Ce qui vous permettra d'atteindre rapidement les 200 000 points d'honneur Puisque rappelez-vous 200 000 c'est notre objectif Pour être tranquille et plus avoir de soucis avec les rewards Donc passons à présent à l'histoire du jour Et cette histoire elle nous vient du Facebook Rock officiel Et je t'aime à vous partager parce qu'on parle souvent de ban et de kick Et on a très peu d'exemples concrets Avec des histoires vraiment relayées par la communauté Et celui-là est assez intéressant Alors est-ce que cette histoire est vraie ou est-ce qu'elle est fausse ? Je n'en sais rien Mais il y a quelques vidéos déjà dessus différentes Quelques vidéos faites par l'alliance du joueur banni Donc regardez cette histoire qui nous vient d'un serveur asiatique Et d'une alliance asiatique qui a été traduit On voit que, alors ils disent la compagnie a banni illégalement Bon bref, il y a un joueur à 135 millions, 138 millions même si je dis pas de bêtises exactement 136 millions qui a été banni Suite au durcissement des règles Vous savez, il y a un mois à peu près On a reçu un mail in-game Un peu plus d'un mois ou un peu moins d'un mois On a reçu un mail in-game qui nous explique que Je vous avais dit, il y a un point qui me chagrinait Le fait qu'on n'ait pas le droit in-game de parler de cheat, de hack, etc C'était même interdit, il le disait Je trouvais ça un peu choquant Je vous en avais fait part d'ailleurs Et on en avait discuté dans les commentaires de la vidéo D'ailleurs n'hésitez pas à me mettre votre avis là-dessus aussi dans les commentaires de la vidéo Déjà cette histoire Est-ce que vous croyez qu'elle est vraie ou pas Celle qu'on va voir là Donc ce joueur à 135 millions Aura été banni Parce que pour Vous le voyez Ils le disent dans le point Dans le point Player decide to get the game Blablabla But this post is vanished Ils le disent Il a été banni pour refondre C'est-à-dire voilà Ils le mettent Basically Elle a reçu une notification pour dire Qu'elle a été bannie Pour avoir à demander un illégal refondre Donc de récupérer ses fonds de manière égale Donc regardez Elle a été bannie Elle a décidé d'arrêter le jeu Donc ça c'est son problème Et ils ont posté l'information Donc son alliance Son serveur a posté des réclamations Sur les lieux officiels Donc très probablement Discord, Facebook, etc Sachant que le groupe là Rise of Kingdom Group C'est qu'il est administré aussi Officiellement par Rock Donc ils pourraient supprimer aussi ce post Mais c'est vrai que sur le Facebook Ils sont longs à supprimer des posts Contrairement à Discord Où ils sont très rapides Et on le voit Regardez il y a un lien vers une vidéo Mais qui n'a pas d'intérêt particulier Et donc ils disent que ça a été posté C'était supprimé Et l'histoire rapidement Donc elle a reçu in-game Une notification Donc elle a reçu Et je dis c'est moi qui ai inventé in-game C'est pas écrit Donc elle a reçu une notification Qu'on lui a rendu son argent Pour les jours passés The past few days Les items pour the past few days Donc elle a demandé un refund Et elle l'a eu Et ils disent qu'après avoir reçu cette notification Le système aurait restreint son compte Et après elle aurait été bannie Elle a contacté Google Play Pour savoir ce qu'il en était Parce qu'elle n'avait pas demandé de refondre Et apparemment ça aurait été un bug C'est le jeu qui lui aurait rendu ses items Et donc ils ont pris ça pour une demande de Comment on dit ? De remboursement Voilà c'est remboursement Une demande de remboursement illégal ou abusif Plutôt qu'illégal Puisqu'elle a le droit de demander un remboursement Et donc son compte aurait été banni Moi je ne sais pas si cette histoire est vraie Peut-être Peut-être Je ne connais personne qui ait été banni Pour Alors si vous en connaissez encore une fois Vous dans votre alliance ou sur votre serveur Avec du solide Pas une histoire qui se raconte Avec des screens etc Je ne connais personne aucun joueur Qui a été banni Pour avoir fait des demandes de remboursement Alors Il est vrai que Peut-être depuis un mois Ils ont durci cette politique là Parce que Beaucoup de joueurs en abusent Des demandes de remboursement Principalement les joueurs sur iOS Comme moi Il y a certaines baleines Qui en abusent Il faut savoir qu'au début du jeu C'était vraiment le sport officiel Vous pouviez demander des packs A des centaines d'euros Et vous faire rembourser sans problème Parce que c'est la politique d'Apple Il faut savoir que Par la suite Quelques mois après Je dirais Un peu près 6 ou 8 mois après La sortie du jeu Apple a bridé la chose C'est à dire Quand vous ayez des demandes De remboursement après Elles étaient sur le jeu Pour l'Apple Store Pour des packs du jeu Elles étaient limitées En volume Dans le temps C'est à dire que C'était capé au bout d'un certain temps Ils disaient que Votre remboursement N'était pas possible Parce que La commande ne respectait pas Blablabla Ne répondait pas aux critères De remboursement Donc Ils ont fait ça Et Maintenant Il semble qu'ils bannissent Donc cette histoire Est-ce qu'elle est vraie ou pas Encore une fois J'en sais rien Si vous avez des exemples comme ça Ce serait quand même surprenant Que Surtout que si c'est quelqu'un Qui n'abuse pas Parce que c'est ce qui semble être dit C'est quelqu'un qui a juste demandé Une fois Un remboursement Et qui ne l'a même pas demandé Qui a reçu un remboursement Sans demande manuelle Ca veut dire que c'est quelqu'un Qui ne les a jamais demandé Par le passé Puisqu'il n'est pas habitué A ce process là En tout cas c'est ce que l'histoire Laisse penser Mais je suis quand même curieux De savoir si vous avez Des histoires similaires Parce que Celle là Si c'est vrai C'est ouf Donc faut vraiment faire attention Si c'est vrai C'est pour ça que je vous raconte Cette histoire Pour que vous soyez vigilants Si vous demandez officiellement Un remboursement Mais si elle est fausse En tout cas Je vois pas trop l'intérêt En tout cas il aurait été banni Pour une autre raison Ou pour avoir abusé justement Des demandes de remboursement Voilà pour cette petite histoire De ban à 138 millions Revenons à présent in-game Et revenons au bug du jour Ou au bug du week-end Plutôt Puisqu'en ce moment On en a pas mal Et certains s'en sont pleins Mais en fait C'est quand même très limité Je vais vous le montrer ce bug là Parce que de mon point de vue Il n'a aucune incidence Sur l'avantage Que ça peut vous donner in-game Ça ne change pas grand chose En fait Parce que c'est vraiment Un bug qui est mineur Et qui ne vous permet pas De prendre un ascendant Ou un avantage Ou quoi que ce soit Mais beaucoup de joueurs Commencent à s'en plaindre Et la stratégie est tellement simple Pour le faire Que je vais vous montrer Ça reste quand même Ça ne vous apportera aucun avantage Ou très peu d'avantages En tout cas Ça ne vous en donnera pas Sur l'adversaire Et ça commence vraiment A se répandre Comme une traînée de poudre Voilà Donc il faut vraiment Que tout le monde le sache Je pense que ça va être patché très vite Je pense que dès demain Ça sera patché Parce que c'est assez simple A mon avis Ou sinon dans le patch Qui doit avoir lieu Mardi ou mercredi Enfin le patch qui arrive La semaine prochaine Certains joueurs donc Se sont pleins Dans mon alliance Comme ailleurs Se sont pleins Ou remonter Tu sais On peut avoir plusieurs troupes Dans la zone des ruines Donc oui On peut avoir plusieurs troupes Dans la zone des ruines Il y a un bug Qui est assez simple à réaliser Et je vais vous le montrer Donc à quoi il sert ce bug là Ben A pas grand chose au final Donc on va le faire Très simplement Regardez Il suffit déjà Vous envoyez vos troupes Vous pouvez en envoyer Autant que vous voulez Moi j'en ai que deux disponibles Donc je vais en envoyer deux Je vais envoyer deux unités de cavalerie Parce que c'est ce qui marche le plus vite Donc on va envoyer de la cavalerie On va mettre Bélissère Il trace bien Bélissère Tac On lui met Vas-y On va lui mettre Baybar C'est pareil Même s'il n'y a pas d'accélération Hop là Et on met de la cavalerie Donc vous envoyez vos troupes Donc entre deux et cinq unités Parce qu'une ça sert à rien Enfin une vous pouvez déjà l'envoyer directement dedans Dans la porte Vous n'êtes pas obligé de l'envoyer dans la porte Vous pouvez l'envoyer devant au départ Mais après il va falloir les rentrer dans la porte Vous allez le voir C'est très simple Donc Sachant qu'une fois que vous allez les avoir rentrés Les actions que vous allez pouvoir faire avec ces troupes Vont être très limitées Alors il y a l'autre technique aussi Est de rentrer Pour en avoir que deux cette fois Donc il y a une technique pour en avoir que deux Et une technique pour en rentrer les cinq Là je vais vous en rentrer que deux Mais celle que je vous montre marche avec cinq La première technique consiste à Vous rentrez une troupe Là où vous voulez Dans la zone des ruines Et ça marche à mon avis Si ça marche pour les ruines Évidemment ça doit marcher aussi Ici pour les hôtels des ténèbres Il n'y a pas de raison Hop on retourne voir nos troupes On se place Et vous allez le voir Donc une fois que vous allez avoir vos troupes dedans Votre champ d'action comme je vous le dis Va être très limité Déjà vous n'allez pas pouvoir attaquer l'adversaire directement Si vous attaque ça va marcher Mais vous Vous ne pourrez pas l'attaquer directement Donc déjà ça limite Mais ce que vous pouvez faire Ça va vous permettre quand même De déplacer votre troupe sur toute la zone Il va falloir être habile aussi Et être patient Voilà j'ai une première troupe qui est là Les deux troupes sont arrivées Donc vous voyez Je vais amener une première troupe ici Donc il me dit Chaque gouverneur Vous voyez il me met quand même le message Chaque gouverneur ne peut amener qu'une armée Quand je l'ai sorti Vous l'avez vu On a eu le message Donc ça veut dire que déjà Il a compris Qu'il y a un truc qui est bizarre Qui est en train de se passer Parce que d'habitude Il ne me met pas le message comme ça Donc là j'envoie une unité Elle va où je veux On s'en meugle Et regardez ce qui est très simple Si je veux rentrer une deuxième unité Il va me dire non Donc là pour le moment Je peux lancer un rallye sur celle là Et vous voyez Je peux lancer un rallye La file d'attente est pleine Donc je ne peux pas le faire Mais vous pourriez déjà avoir deux troupes Mais Vous n'auriez que deux troupes Et une fois que le rallye sera disband Il faudrait arrêter Ou que vous avez gagné Bien évidemment fort Il faudrait arrêter votre troupe Pour qu'elle reste Donc là je vais arrêter ma troupe L'idée bien évidemment Pour exploiter ce bug Est d'amener ma troupe Un endroit qui va m'être utile Là donc Si j'essaye de rentrer ma deuxième troupe Ça ne marche pas Chaque gouverneur ne peut rentrer Vous voyez L'icône et même Vous voyez ça me met sens interdit Comme si j'essaye de cliquer sur la montagne Ça ne marche pas du tout Je ne peux rien faire Je ne peux pas aller là Je ne peux pas attaquer là Je ne peux rien faire du tout L'idée c'est que vous allez prendre votre troupe là Attendez déjà regardez Si vous prenez ma troupe là Et que je la rappelle On essaye de faire le malin Ça ne marche pas Il n'y a pas de mystère Et regardez Si je prends ma troupe là Et que tout simplement Je lui dis Bah vas-y Va là Et bah regardez Ma troupe là Je peux la rentrer Donc ça déjà En revanche Je peux la bouger Tant que celle là bouge Dès que j'arrête celle là Vous voyez Je ne peux plus la bouger Et celle là Ne peut plus bouger non plus Donc Tant que Il n'y a pas de chemin Qui est fait pour lui dire Je sors L'autre ne peut pas rentrer Donc déjà Ça c'est la première information à avoir Et regardez Donc hop là On va arrêter celle là On va dire à celle là De sortir On va faire sortir celle là Je vais arrêter celle là Pour la récupérer en mobile Vous allez voir Si la troupe n'est pas dans la porte Vous allez voir comment ça se passe Hop là Donc je me replace Donc j'aurais pu rentrer les 5 là Comme ça Il suffit que les 4 autres Soient cliqués vers l'extérieur Donc je sors ma troupe La première Donc là On est repassé En réglo Il n'y a pas de problème Là donc celle là Elle peut rebouger Elle vit sa vie Et regardez Celle là Je vais aller l'amener là Et celle là Hop là La même Elle rentre Pareil Donc l'avantage De l'avoir dans la porte C'est de gagner du temps Bien évidemment Le fait de la mettre dans la porte Ça évite Parce que parfois ça bug Et quand elles sont à l'extérieur Comme ça là Donc je pensais que ça allait le faire là Mais ça ne l'a pas fait Quand elles sont à l'extérieur Là comme ça directement Et qu'elles rentrent Parfois le bug Peut ne pas bugger Et ne pas fonctionner Donc là j'ai les 2 qui sont dedans Je ne peux pas les sortir Là je peux y aller Là je peux y aller Donc quel est l'avantage De cette technique Alors Le gros avantage pour moi De cette technique Ou la seule utilisation De ce bug Qui est viable Puisque vous pouvez amener 5 troupes C'est Amener 5 troupes Ici Donc vous allez dire Ah bah ouais Mais c'est bien relou Amener 5 troupes ici Oui c'est super relou Amener 5 troupes ici Surtout que là Je ne peux pas Donc je dois faire ça Je dois faire Voyez Je dois faire Ça Ensuite Je vais là Hop Je vais là Et celle là Je l'amène là Et je retourne sur celle là Et je l'arrête Et je vais faire le même process A l'inverse Une fois qu'elle sera là bas Donc voilà Pour moi La seule utilité De ce bug Et c'est bien pour ça Que je vous le montre C'est de pouvoir amener 5 troupes Dans les ruines anciennes Alors vous allez me dire C'est totalement inutile D'amener 5 troupes Sur les ruines anciennes Puisqu'il n'y a qu'une troupe Qui prend de l'XP Oui Ça c'est vrai Il n'y a pas de soucis Il n'y a qu'une troupe Qui prend le bonus de minutes Présente dans les ruines anciennes Oui il n'y a pas de problème C'est vrai En revanche Pour la chronique Où il faut faire 10 espions Où la chronique Donc celle là Elle est passée Voyez moi je ne l'ai pas faite Ou la chronique Où si on va chercher L'autre chronique Voyez si je prends la chronique Vous avez vaincu encore 10 espions Sombre Donc à l'hôtel sombre Qui va arriver Donc pour faire 10 espions Rapidement C'est une bonne stratégie Puisque vous allez pouvoir Faire comme ça Les amener Et attaquer Et vous battre Et vous serez Tranquille Vous aurez pris vos points Donc il faut être habile Evidemment Parce qu'avec 5 troupes Ça va demander L'entraînement Puisqu'il faut cliquer Et attaquer Qu'elle mette au moins un coup La faire sortir Cliquer et attaquer Avec la deuxième Etc Ou sinon Vous mettre Sur des zones Comme ça Et attaquer Avec des commandants de zone Donc en tout cas En jonglant Vous allez pouvoir Attaquer avec plusieurs troupes Des espions Sachant qu'il suffit De leur mettre un coup Pour bien au bon moment Evidemment Pas forcément à la fin Mais un coup Durant le combat Pour récupérer La récommande Donc Excepté faire ça Excepté jongler Ou simplement se placer Et se laisser attaquer Parce que les espions Attaquent les troupes Qui sont autour d'eux Donc Excepté cette stratégie là Ou Impressionner l'adversaire En allant le mettre Devant chez lui Mais vos troupes seront mobiles Donc vous allez juste être Des cibles Et vous allez vous faire tabasser Mais en tout cas Excepté sinon Amener des troupes devant Et bien forcer Devant chez eux Ou dans des zones de combat Il n'y a pas une grande utilité A cette stratégie Moi Personnellement Je ne l'utiliserai même pas Parce qu'elle ne sert pas Elle ne sert pas à grand chose Appart à ça en tout cas Amener sur les hôtels Des ruines anciennes Ou rigoler En menant 5 troupes Et voilà Et faire croire Qu'on est puissant Si les autres ne connaissent pas Cette stratégie Sachant que pour moi Ce bug là Il va quand même se répandre Très très vite Ça fait déjà Depuis vendredi On m'en parle beaucoup Hier encore plus Samedi Et là C'est de pire en pire Donc sachant qu'il y a des vidéos Qui commencent déjà à sortir Qui expliquent comment faire Donc voilà en tout cas Ce bug là Il est vraiment Vraiment à utiliser Avec prudence Il n'est pas très utile Non plus Dans l'absolu A part pour les espions A part si vous Vous voyez une autre utilité N'hésitez pas à me mettre en commentaire Mais à part pour l'utilité De faire beaucoup d'espions D'un coup Je n'y vois pas De grande utilité Moi de mon côté Discutons à présent Canyon perdu Les amis Vous avez vu Je fais tout un tas de tests Dans le canyon Pour essayer De passer Notre ami Constantin C'est très dur De battre Constantin Quand vous ne l'avez pas en canyon Il est très très balèze Là il n'y a pas de doute là dessus Quand vous avez des Constantin Richard en face de vous C'est super tendu Moi je galère Là par exemple Une équipe comme celle là Qu'on a On a Richard Martel Constantin Jeanne Moi je vais avoir le plus grand mal A les tuer Ça arrive que je les batte Mais là en tout cas J'ai quelques difficultés Vous avez vu J'ai réussi à faire deuxième Je vous avais mis le poste Dans la partie communauté J'ai réussi à faire une première place aussi Ça ne dure pas bien longtemps En général Ça dure quelques minutes De toute façon Personne ne tient Dans les premières places De façon longue Tout le temps Chez nous En tout cas Ça bouge tout le temps Tout le temps Tout le temps Donc c'est difficile De tenir à la place Donc encore une fois Sans Constantin Je fais pas mal de tests En ce moment J'arrive à être tout le temps Bien placé Ou très souvent Bien placé Au moins tout le temps Dans le top 20 Ou le top 50 Quand je me fais laté Plusieurs fois de suite Donc je fais pas mal de tests Et je vous en ferai Donc un retour Une fois que j'aurai bien testé Différentes nouvelles stratégies Avec des nouveaux duos Qui peuvent être Assez surprenants parfois Mais qui marchent réellement Certains d'entre vous M'ont parlé par exemple Du duo Alexandre Ninseong Qui serait une bête En DPS J'ai fait quelques tests C'est intéressant Mais il faut que je les poursuive Et je vous en parlerai Dans une prochaine vidéo De voir ce qu'on peut optimiser Encore une fois Contre les adversaires Dans le royaume perdu Sur le canyon perdu Plutôt Pour avancer Et avoir une bonne place Sachant que C'est quand même limité L'utilité des points Et d'avoir une bonne place Parce que le store Est pas non plus intéressant De ouf Donc au niveau du store Y'a pas grand chose Moi je pense que Je vais peut-être prendre les étoiles Mais je vois pas trop Ce que je peux acheter À part ça Parce que c'est pas non plus Le cadre Je m'en fous Les plans J'ai déjà eu Lors de la précédente saison Donc bon Et puis là Pour les crafter Ça prend 100 ans Donc je vois pas trop Peut-être les caisses De matériaux Mais en tout cas Y'a rien qui m'intéresse De ouf Il faudrait qu'ils mettent Des potions de points d'action Par exemple Ou des sculptures universelles Là ça serait vraiment de la balle Voilà écoutez les amis J'espère que cette vidéo Si vous aura plu Si c'est le cas Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un gros pouce bleu Vous le savez Ça aide énormément Le développement de la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501